Chouette ! Un animé d'arnaque et d'escroquerie sur Netflix. Mais c'est quoi Great Pretender ? Great Pretender, c'est une série d'animation japonaise produite par WIT Studio, qui a entre autres oeuvré sur l'attaque des titans ou encore Vinland Saga. Les 14 premiers épisodes de la série sont diffusés toutes les semaines au Japon sur Fuji TV, puis sur Netflix, avant leur arrivée en France tout récemment, en ce mois d'août. C'est bien beau tout ça, mais ça raconte quoi ? Great Pretender nous embarque dans la vie d'un certain Masato Edamura, autoproclamé le plus grand escroc du Japon. Mais tout change pour lui quand il tente d'arnaquer la mauvaise personne. Il se retrouve alors embarqué dans des escroqueries de grande échelle à travers le monde. Voilà, c'est très rapidement résumé, mais je ne vais pas non plus vous spoiler, ça serait dommage pour un animé de ce genre. Maintenant que les bases sont posées, voilà ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, on est tout de suite tapé par la patte artistique très marquée de la série, avec ses décors hyper colorés mais aussi très détaillés. Ensuite, c'est à l'histoire de nous emporter. Tout s'enchaîne très bien dans le premier arc, et on se retrouve très rapidement dans la vie de Los Angeles, première scène d'arnaque de nos héros. Ce qui est intéressant, ce sont les références multiples qui fourmillent tout au long de cet animé. On sent que la série s'inspire des grands du genre, tout en ayant pu trouver son propre style. Je pense tout d'abord à Lupin the Sur, ou au film Ocean's Eleven pour le thème des arnaques, ou encore à Cowboy Bebop pour certains de ses personnages, mais aussi pour ses musiques jazzy du plus bel effet. L'opening m'a d'ailleurs tout de suite rappelé le générique du film Attrape-moi si tu peux, qui là aussi match très bien avec le thème de l'escroquerie. En plus d'avoir un scénario et des arnaques bien ficelées, Great Pretender nous fait voyager à travers les villes traversées par les protagonistes. D'ailleurs, ces derniers vont tous être très bien développés tout au long de la série, car chaque arc narratif va nous détailler le passé de chacun. Les 14 épisodes disponibles jusqu'à présent composent 3 arcs, qui nous emmènent dans 3 villes différentes, et vont nous détailler entre autres l'histoire d'un des 4 personnages de l'équipe. La série complète comptera 23 épisodes, et les 9 manquants devraient se pencher sur le passé flou de Laurent, le négociant en chef. Chaque arc est un appel au voyage, mais aussi un moyen d'aborder des thèmes et des ambiances différentes. Si le premier nous mettait l'eau à la bouche, et nous offrait un coup d'éclat final magistral dans une ambiance mélangeant cinéma et mafia hollywoodienne, les deux arcs suivants sont plus posés, mais nous offrent une ambiance tout aussi intéressante, avec les rues et le ciel magnifiques de Singapour, puis le calme et la beauté de Londres. Ce qui marche si bien avec Great Pretender, c'est aussi son rythme. Si la direction artistique m'a beaucoup plu, l'histoire racontée et ses personnages haut en couleur ont été sublimés, par ses musiques toujours très bien placées, qui rythment chaque action au son qui lui correspond. Et pour couronner le tout, chaque épisode se termine sur la voix de Freddie Mercury, chantant Great Pretender sur des images de chat chantant. En bref, j'ai adoré Great Pretender, pour son ambiance si bien dépeinte, son histoire et ses personnages très bien écrits, qui nous comptent leurs aventures rythmées au son de musique toujours très bien trouvées. J'attends donc avec impatience les 9 derniers épisodes, qui devraient très bientôt arriver. Et pour ceux qui en veulent encore plus, un manga adapté de la série devrait voir le jour sous peu. Pour terminer, je pense que Great Pretender est bien parti pour figurer dans ma liste des meilleurs animés de 2020. Donc, si vous aimez les séries d'arnaques bien rythmées, et si la pâte graphique et l'ambiance hyper colorée ne vous dérangent pas, je n'ai plus qu'à vous dire de foncer et regarder Great Pretender. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada